Au moins 7 personnes ont été tuées et près de 50 blessées dans l'explosion d'un camion-citerne mardi à Bamako. Des sources gouvernementales ont confié qu'un camion-citerne transportant 14 000 litres d'essence s'est renversé près d'une station-service et d'un hôtel dans l'après-midi. Mais les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Selon des témoignages recueillis sur place, l'explosion s'est produite alors que plusieurs personnes tentaient de relever le véhicule. Le porte-parole du gouvernement, Yahya Sangaré, a déclaré à l'AFP que le bilan provisoire était de 7 morts et 46 blessés des suites de brûlures. 42 des 46 blessés ont été conduits à l'hôpital universitaire Gabriel Touré et les 4 autres à l'hôpital malien Bamako. Les morts, eux, ont été transportés au centre de santé de référence du quartier Mali. Le ministre de la Communication a indiqué que les opérations de secours se sont poursevues pendant plusieurs heures et que la zone où l'accident s'est produit est désormais fermée au public.